Des candidats présidents de la République, sous les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir possédé un autre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux, ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts, car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale des machines et ou des butins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes, attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il a perdu ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un similacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADEC, l'Union africaine et la communauté internationale 1. A constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoient la Constitution et la loi électorale. 2. A constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concerne que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. A constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 21-20 en réponse à notre requête, un examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept des laits électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. A exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Faites à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribère Anzolouni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemalilo Bokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mkwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilungawansenga, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci. 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 mon abisso aouti kou voyagé et bako représenté na moutoua tindaki touloubi et et tomoni n'amise son abisso prenazile abatté moins l'abisso paie à l'observateur moussous paie la peuple congolais et moko ton monité élection au yo et jean ambeba bb les autres vignes à l'oporto irrégularité tout monique et babylon et belay et foma quitté babilo moussous et joie qui ma machine ya qu'on votait et babilo moussous machine et ça va quitter babylon et belay bautico bouca yango ba machine et ziki sami na moto na peuple congolais asili kaki pouna komona ete neti baza koiba bango bonsomi na bango ya kopona nani ya koko za bango na miku le koya pae makamwane zangos salima na baja ya seni basali ya seni naba kandida moussous ma kandida moussous ma kangami na police batous ba tous ba say baki you Fotai ba andariki na ba kart easily na kirda maknis est làiders ma machineと思 quoi s'éliminer ban bo bol de vote poté par au yo eto aki deja echo mamikala ba salili ya ngokala bacarte et belay et où ami et paie bakambi aisé moussous peut la monu y était bah combo moussous babhatou est Mon anite nabaliste électoral. Où es-tu l'un qui s'accueille le fichier électoral ? Et ça n'est pas un maquasse. Il y a toujours le lobby. Ou ça n'est pas un maquasse. Il y a une irrégularité. Et ça n'est pas un maquasse. N'est-ce que le Fichier électoral ? Les électeurs ne sont pas la volonté. Et ça n'est pas la volonté. C'est la volonté. opération en voie votre votre yango tout ma ponamia moko ou yo et cause à la nabarise utala yango kakapo na quelques bureaux na quelques bateaux ton obi le sou souké pour na bongo bissoba candidat président public to be lélie to be lélie nani to be lélie peuple congolais to be lélie c'est dit to be lélie gouvernement to be lélie sadek to be lélie union africaine tomber l'impé communauté internationale pour basse à la macabre au yo et l'an dit à l'ibosso tango tombe goutan alobi j'ai dit banonio soit mon acquis élection générale au yo et c'est galak et saleh mani l'eau carna mokolo et allé l'eau et sa l'anité local à constitution la loi électorale et c'est n'y en haut d'ami balai ba monna et t mobeko et l'obie kaka ma air total n'est qu'on qui qu'on bakisama tango yako fougou la bureau des votes n'attendu qu'en la bureau des votes mais balobité que c'est n'est qu'on qui qu'on bakisami colo et à vote ce qui a bâti siango et qu'on zala qu'on vio les lois électorales mingi mingi article 52 et un mois notre logique et sengheli communauté internationale peuple congolais sadek ban on a été tous à l'inautomé dans le poteau impossibilité donc et coquille qu'on s'allait maté ce qui tôt s'allait l'inibé quoi et qu'on s'allait m'a été bas on dit ça baba qui s'amoukolo et à votre cour constitutionnel et moko tango pour comméla qui est mis au ma candidat tout c'est lié à mon ambeba tomba irrégalité à l'eau baguette et ba délai électoraux et ça incompréhensible c'est-à-dire ba coquille comme on a montré n'a bouillé de l'objet ce qui s'est ni assalé anglo one et gosela cobu ca constitution mini mini pésar tique 64 au yoi le billet et ce qui va s'allé bongo et cause la nette baso joe bo congina macassi copé c'est un bon amour tout son nom à ma cassie à salé la monna macassi alors one et copé sans cela na peuple congolais azzan a droit constitutionnel et ou t'inartique 64 pour n'a pas qu'il s'amakamboa n'a pas qu'on télémissé angou et zalaté n'a bouillé tout c'est qui n'a peu plus congolais la gouvernement assadé qu'il n'y a eu africaine la communauté internationale mou bimba bassin gaete balexion moussous et salema n'a c'est n'y au yo et vous a la coco conza manabat moussous bazana makoki bazana mayele ya kousala yango pae mokolo oyo datu wana tomu kooli ya kousala kousala mapona mina ndenge ya sikana ndenge ya moussous et kousala desisyon et kouswama na baimbo kanyoso oyo bazali ba candida na ba kondisyon ya egalite bako zala mutu moko kouna to wapi a su décision exor la décision et abanam boka oyo baza ba candida oyo bata lémi légo ce n'a dit nous n'a pas moussous baza waté jambes à pambola dino c'est qu'on réclame c'est que il y ait des élections les élections crédibles c'est à dire transparentes impartiales et apaisées et c'était le cas aujourd'hui non aujourd'hui c'est un chaos un chaos programmé organisé donc le report c'est pas un report nous réclamons nous réclamons des élections par une commission électorale nationale indépendante récomposée pas avec monsieur kadima et son bureau ainsi que sa plénière vous allez voir la suite on vous a fait une déclaration nous continuons nous sommes pas notre première nous avons saisi la cour constitutionnelle nous avons traduit la sénie devant la justice aujourd'hui nous faisons une déclaration pour dire que monsieur kadima et la sénie ont essayé d'organiser un similaire d'élections que nous ne pouvons pas accepter il n'y a pas eu de matériel il ya des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné qui n'ont pas ouvert il ya des électeurs qui n'ont pas vu leur notion des listes ils ne pourront pas ils n'ont pas pu voter et vous avez vu des bureaux qui ont ouvert à 14 heures jusqu'aujourd'hui dans certains bureaux à l'intérieur du pays il n'y a toujours pas des matériels même à kinshasa donc ce que nous disons il faut des vraies élections kadima veut amener le pays là où il veut l'amener il veut mettre ses pays à feu et à sang et nous ne pouvons pas accepter nous sommes des citoyens congolais nous voulons la paix nous voulons la sérénité et disons à monsieur kadima il a essayé il a dépensé un milliard 300 millions de dollars venant du trésor c'est à dire l'argent des contribuables et congolais qu'est ce qu'il en a fait il doit nous justifier cet argent beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert beaucoup d'électeurs n'ont pas voté on va depuis quoi il n'y a pas de résultat il n'y a pas eu élection et il subit là que monsieur kadima a essayé de tenter un passage en force et nous lui avons dit que le peuple congolais est réveillé le peuple congolais ne plus le même qu'hier vous avez vu l'affluence vous avez vu des gens qui ont demandé vous avez vu des gens qui ont surveillé les l'intégrité des élections et ces gens là les congolais ont réagi beaucoup de gens ont dit que les congolais amorphes il ne ferait rien mais les congolais vous ont prouvé aujourd'hui que ce n'est plus le cas il faut qu'il y ait une cni récomposée mais pas simplement changer la cni il faut que tous ces messieurs et dames de la cni nous disent qu'est ce qu'ils ont fait avec les 1 milliard 300 du peuple congolais 1 milliard 300 millions de dollars qu'est ce qu'ils ont fait de cet argent monsieur kadima doit répondre et je crois que il a dit beaucoup de choses que on parlait en l'air qu'on n'avait pas des détails que on disait que son audit était du bidon et c'était pas du bidon d'après lui et aujourd'hui on constate que il n'a pas été à la hauteur on a fait une déclaration on s'en tient à cette déclaration et vous allez voir la suite nous sommes déterminés à c'est que le peuple congolais puisse avoir des dirigeants qui sont fautés par le peuple nous tenons à la vérité des journaux monsieur tu sais qu'est dit a failli monsieur tu sais qu'est dit a passé cinq ans à ne rien faire il a livré notre pays dans au rwandais à l'eac il a livré le pays entre les mains des prédateurs il a conduit les pays où il a institué le tribalisme dans ces pays et il n'est pas digne de diriger ces pays nous avons dit ceci que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire mais nous voulons des élections transparentes crédibles et impartiales et que nous devrions tout faire pour avoir ces élections et vous avez vu notre démarche le 19 juin ici dans cette salle nous avons dit que nous ne participerons pas ou nous ne déposerons pas nos candidatures à tous les niveaux tant que les fichiers électoraux ne sera pas fiables ne sera pas audité par un organisme indépendant et puis vous avez vu que les catholiques et les protestants nous ont amené vers un schéma que nous avons accepté c'était quoi ce schéma c'était de dire que nous prendrons le résultat ou en compte les résultats qui seront proclamés bureau de vote par bureau de vote et affiché dans ces bureaux de vote pas autre chose et ça nous a redonné confiance nous avons dit on s'est réinscrit nous avons demandé à la cunie d'accepter nos candidatures pour les législatives bien qu'en retard la cunie a refusé et comme moi candidat président républic j'étais dans le délai et nous nous sommes présentés et les 13 novembre j'ai dit à monsieur cadiba que nous sommes revenus là où vous surveillez et on ira jusqu'au bout et là nous sommes jusqu'au bout je suis moi que vous voyez si capable de mobiliser la population qui peut moquer à mobiliser la population depuis 2019 quelqu'un d'autre qui a organisé des manifestations qui a dans son parti des membres qui sont morts qui vous avez vu comment dire la semaine passée comment les militants m'ont pris de l'aéroport d'angélie jusqu'à la place sainte thérèse qui a fait ça ici donc j'ai déclare mais bien sûr j'ai une capacité à mobiliser le peuple des congolais et vous allez voir on ne peut plus laisser passer ces choses et j'ai déjà donné le mot d'ordre à ces peuples que si d'aventure quelqu'un arrivé à voler votre victoire vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'utiliser l'article 64 de la constitution qu'on vient de rappeler ici donc le docteur théodore goye dans la lecture de notre document a rappelé que le peuple va utiliser l'article 64 et nous allons le faire et je dis que j'ai l'incapacité la possibilité mais je ne suis pas seul j'ai aussi d'autres candidats présents à la république qui sont Sous-titrage ST' 501